C'est bienvenu à la Banque de France. Je m'excuse par avance d'une voix un peu enrhumée que vous entendez mais qui ne diminue en rien le plaisir d'ouvrir cette conférence qui est organisée en partenariat avec France Stratégie sur la productivité. Alors la productivité c'est à la fois un sujet d'actualité et un sujet d'importance pour les banques centrales puisqu'en effet la productivité est l'un des principaux vecteurs de la croissance et que la dynamique de la productivité commande fortement l'analyse de la croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance compatible avec la stabilité des prix à moyen terme. Alors commençons par un petit rappel historique. Ça c'est les courbes d'évolution de la productivité dans les principales économies avancées et comme vous pouvez le voir, la grande vague de croissance des 30 glorieuses qui, c'est une bonne nouvelle, avaient été particulièrement marquées en France. La France c'est la courbe bleue. La productivité des économies avancées a partout ralenti par palier depuis les années 1970. Et elle est revenue aujourd'hui à un rythme de croissance historiquement faible. Nous nous interrogerons ce matin pour savoir quels sont les facteurs communs dans ce ralentissement de la productivité. Et est-ce qu'il existe en outre une spécificité française ? Je dis tout de suite que je ne le crois pas. Et que si spécificité française il y a, c'est celle, rappelons-le, et elle est positive, d'une productivité horaire élevée, une des plus élevées au monde avec les Etats-Unis et l'Allemagne. Je crois donc que, davantage qu'une énigme française, pour reprendre le point d'interrogation dans notre titre ce matin, l'énigme que nous examinons est collective. Et donc je voudrais revenir en introduction sur les trois hypothèses collectives en présence, avant de m'interroger néanmoins sur quelques facteurs spécifiques à la France. Il peut y en avoir. Première hypothèse, est-ce qu'il s'agit d'un problème de mesure de la croissance ? Dans cette hypothèse, il n'y a pas de ralentissement, en tout cas moins que mesuré ici, car nous mesurerions mal la croissance en raison de l'avènement de l'économie numérique. Alors il se trouve qu'il y a qu'un jour, le 16 janvier dernier, la Banque de France a organisé, ici même, avec le Collège de France, une conférence qui a notamment traité de ce sujet pour l'économie américaine. Les principales sources d'erreurs de mesure sont, d'une part, l'estimation des prix des nouvelles technologies corrigées de la qualité, prix dont la baisse est sous-évaluée par la comptabilité nationale américaine, et d'autre part, les entrées et sorties de produits qui rendent plus difficile l'estimation des évolutions de prix dans le temps. Ceci pourrait conduire à réévaluer très significativement la croissance de la productivité américaine depuis 1983 de 1,1 point par an, selon Philippe Aguillon et ses co-auteurs, en estimation haute. Et Philippe Aguillon participera à notre conférence ce matin. Néanmoins, ces corrections ne remettent pas en cause le ralentissement constaté depuis le milieu des années 2000. En effet, les erreurs de mesure étaient tout aussi importantes sur la période précédente. Ces travaux peuvent amener néanmoins à un certain optimisme prudent. D'une part, la croissance dans les secteurs technologiques et donc le progrès technique sont plus forts que nous ne le pensions. D'autre part, certains gains de bien-être liés aux nouvelles technologies sont hors du champ de l'économie marchande et donc de la comptabilité nationale. L'économie numérique a notamment permis un gain de temps de loisirs, par exemple en simplifiant certaines démarches administratives. L'économie numérique a développé des services gratuits sans que ses bénéfices n'apparaissent dans la mesure de la production. Elle a fait croître l'économie du partage en si tout si délicate à comptabiliser. Notre conférence d'aujourd'hui sera l'occasion de se pencher sur le cas français grâce à une présentation de l'INSEE dont je salue notamment le directeur général Jean-Luc Tavernier ici. Deuxième hypothèse, et je me limite à ce propos introductif de questions ouvertes avant vos travaux de ce matin. Est-ce qu'un ralentissement structurel de la contribution du progrès technique explique le ralentissement de la croissance de la productivité ? Dans cette hypothèse, il y a ralentissement de l'innovation et de sa contribution à la productivité. Rappelons l'évidence, la grande vague de productivité des Trente Glorieuses en France était alimentée par des progrès dans un grand nombre de domaines. Progrès technique avec l'électricité, le moteur à explosion, la chimie, les télécommunications. Mais également, par du progrès soft, si j'ose dire, l'apparition de nouvelles organisations du travail et de pratiques de management. Aujourd'hui, quelle est la contribution potentielle à la croissance des technologies de l'information et de la communication ? TIC. Comme vous le savez, la question est extrêmement discutée. La première vague TIC a été courte, de faible ampleur et a été peu ressentie dans de nombreux pays, dont la France. Ceci fait douter certains économistes, dont l'américain Robert Gordon, qui était ici le 16 janvier, d'une contribution majeure de ces technologies dans le futur. Mais, et je crois que ce mais est essentiel, Pour un pays comme la France, qui bénéficie pourtant déjà d'un niveau élevé de productivité, des marges de progression significatives existent en matière de diffusion des TIC, en délai de diffusion, comme en quantité. Vous le voyez sur ces courbes, par rapport à la frontière technologique, d'une certaine façon que placent les Américains, et c'est la courbe rouge, Le stock de capital en TIC constitue une part sensiblement plus faible du PIB en France, par rapport aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Un rattrapage apporterait des gains substantiels de croissance à la France. Troisième hypothèse collective, avons-nous une pénurie d'investissements, liée notamment au coût élevé des fonds propres ? Le rattrapage de la frontière technologique nécessite des investissements en TIC, ainsi qu'en recherche et développement. Ces investissements sont essentiels pour incorporer les innovations dans le processus de production. Or, ils sont plus risqués que les autres types d'investissements, par exemple des investissements dans la construction. En effet, ces investissements technologiques combinent notamment valeur de revente faible ou inexistante et revenus futurs plus incertains. Comme toute économie de l'innovation, et ce point n'est sans doute pas assez souligné, ils appellent un financement adapté, c'est-à-dire un financement qui privilégie les fonds propres, plutôt que la dette, compte tenu du niveau de risque élevé, il faut qu'il y ait un upside, un potentiel d'appréciation élevé. Et c'est là que nous arrivons sur la question du coût des fonds propres, sur lequel la Banque de France a beaucoup travaillé, mais qui n'est pas encore très mise en avant dans le débat, et qui nous paraît un élément important aujourd'hui. Le coût des fonds propres est en effet resté élevé, en dépit de la forte baisse des taux d'intérêt sur les 20 dernières années. Selon les calculs de la Banque de France, le coût nominal des capitaux propres demeure entre 8 et 9% pour les grandes entreprises en France, alors que le taux sans risque, nous le savons, se situe un peu au-dessus de 0%. Ce coût particulièrement élevé des fonds propres nous paraît peser sur l'investissement, l'innovation, et donc l'évolution de la productivité. J'ai évoqué trois hypothèses collectives, je voudrais terminer sur trois facteurs qui peuvent être davantage spécifiques à la France. Le premier, c'est les déficiences de notre système de formation initiale et continue. Souligné malheureusement par les enquêtes de l'OCDE, PISA pour les élèves et PIAQ pour les adultes. La France se distingue en effet par un niveau général, alors la France est en rouge, si vous la regardez avec des bons yeux, un niveau général moyen au sein de l'OCDE et même un niveau, vous le voyez à droite, inférieur à la moyenne en ce qui concerne les adultes. Et la France se distingue surtout par de fortes inégalités liées à l'origine sociale des parents. Deuxième facteur spécifique, la composition de l'investissement des entreprises qui en France privilégie la construction au détriment des machines équipements et de l'investissement immatériel qui sont bien sûr davantage facteurs de productivité. Je veux dire au passage qu'il est essentiel que les banques françaises financent mieux l'investissement immatériel, mieux qu'elles ne le font aujourd'hui. Enfin, troisième spécificité qui peut jouer en France, les caractéristiques du marché du travail et les politiques associées. Certains travaux mettent en évidence des facteurs comme le raccourcissement de la durée des CDD. Il existe aussi certaines interrogations sur l'effet des politiques de l'emploi. Comment combiner soutien à la productivité et soutien à l'emploi ? Les politiques visant à abaisser le coût du travail peu qualifié, que ce soit les allègements de charges ciblés ou le CICE, ont un effet positif sur le PIB par tête au travers de l'augmentation du taux d'emploi. Mais elles peuvent avoir des effets préjudiciables sur la productivité, notamment quand elles visent des secteurs peu productifs. Pour le dire positivement, ces politiques rendent d'autant plus nécessaire une amélioration de notre système de formation initiale et professionnelle, dont je parlais précédemment, sauf à favoriser un enchaînement à la baisse de la qualification des emplois et de la productivité. Au-delà de ces questionnements, je veux relever en conclusion qu'il y a un constat clair pour la France et la croissance trop lente en 2016 à 1,1%, telle que publiée hier l'a confirmé. Toutes les estimations réalisées par les institutions nationales, dont la Banque de France, et internationales, aboutissent à des niveaux faibles de croissance potentielle, de l'ordre de 1,2%, et des niveaux relativement élevés du taux de chômage structurel, l'équivalent du Nairou anglo-saxon, d'au moins 9%. Deux tels niveaux ne peuvent évidemment pas nous satisfaire. L'économie française ne peut pas limiter sa croissance à 1,2% et nous ne pouvons pas nous résigner à ce que le chômage ne descende pas en dessous de neuf. Ceci renvoie sans équivoque aux besoins de réformes sur ce que j'avais résumé dans la dernière lettre au Président de la République sous les 4 E, entreprises, éducation, emploi et État, au sens de sphère publique dans son ensemble. L'exemple de nos voisins d'Europe du Nord montre que ces réformes sont compatibles avec notre modèle social européen partagé, auquel la plupart des Européens sont légitimement attachés. Modèle marqué notamment par un haut niveau de service public et moins d'inégalités. C'est un modèle qui a quelque chose à dire dans le débat actuel sur la mondialisation, y compris aux États-Unis. Il ne s'agit donc pas de renoncer à ce modèle, il s'agit de réformer et nos voisins européens le montrent, le succès économique est parfaitement accessible et compatible avec ce modèle social européen. Les travaux réalisés à la Banque de France indiquent en particulier que des réformes sur les marchés de biens et services pourraient faire augmenter la productivité de l'économie française entre 3 et 5% à long terme. Sans plus tarder, je laisse la parole à Fabrice Langlard. Il est là pour France Stratégie et vous souhaite à toutes et à tous des débats fructueux et une excellente conférence ce matin. Merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir de co-organiser avec la Banque de France ce colloque sur la productivité, en particulier l'évolution de la productivité en France. Alors qu'il y a presque 10 ans, la grande crise commençait, plusieurs questions majeures se posent sur la productivité française et le ralentissement de la croissance. Et ces interrogations sont cruciales, notamment pour la soutenabilité de notre système social. Donc, dans cette introduction, je vais en aborder 4 questions et essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Tout d'abord, pour poser le bon diagnostic sur la productivité française aujourd'hui, on doit s'interroger sur le contexte dans lequel elle évolue. Et donc, la première question, c'est peut-on affirmer que la grande récession est derrière nous ? Alors, les indicateurs laissent penser que nous sommes juste au bout du tunnel. Nous nous trouvons aujourd'hui 9 ans après les premiers signes de la crise aux Etats-Unis. Mais en France, compte tenu de la rechute de la zone euro, ça fait seulement 3 ans que la croissance a redémarré timidement. 2 ans que les créations d'emplois sont reparties à la hausse. Et 1 an que la baisse du chômage est amorcée après 2 années où ce chômage est resté à peu près stable à un très haut niveau. La plupart des indicateurs conjoncturels se trouvent toujours sous leur moyenne d'avant-crise. Par exemple, le taux d'utilisation des capacités est encore près de 2 points au-dessous de sa moyenne 97-2007. Et de même, le taux de marge des sociétés non financières reste lui aussi inférieur à son niveau moyen d'avant-crise, même s'il a progressé et s'il s'est redressé plus franchement dans l'industrie. Les enquêtes de conjoncture de l'INSEE continuent, quant à elles, à mentionner davantage de difficultés qui sont liées à la demande et moins de difficultés liées à l'offre qu'avant la crise. Donc les effets directs de la crise et de sa gestion sont bien derrière nous, mais l'économie française emporte encore les stigmates, ce qui explique que nous ne sommes pas encore revenus à un régime normal du point de vue de la croissance et peut-être de la productivité. Donc il est encore difficile de répondre à la deuxième question clé qui se pose, à savoir la baisse des gains de productivité observés ces dernières années, est-elle temporaire ou bien durable et structurelle ? A-t-on vécu simplement une rupture en niveau suite à la crise de 2008 ou bien est-on entré dans un nouveau régime de croissance ? Va-t-on devoir faire face à une aggravation du ralentissement de la productivité en France en lien naturellement avec les interrogations sur la stagnation séculaire ? Alors en fait, on manque de recul pour avoir une réponse tranchée sur cette question, notamment sur le caractère structurel des conséquences de la grande récession et de ses éventuels effets d'hystérèse. Des travaux menés à France Stratégie pointent plutôt vers une rupture de la croissance de la productivité, mais il est encore difficile de se prononcer sur la pérennité de ce ralentissement et j'espère que nos discussions pourront faire progresser notre connaissance à tous sur ce point ce matin. La troisième question qui se pose de mon point de vue, c'est celle de la trajectoire de la productivité depuis la crise. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu rebond de la productivité durant la phase de reprise ? La chute de la productivité du travail observée en 2008-2009 a été plus forte, par exemple, que celle qui a été observée durant la récession de 1992. C'est ce que montre le papier de Philippe Askenazi et Christine Erel en particulier. Selon eux, l'accroissement de la part des emplois qualifiés depuis le début des années 90 a pu entraîner une hausse de la sensibilité de la productivité au cycle. Les entreprises auraient été plus réticentes à licencier des travailleurs qualifiés lors d'une récession puisque leur savoir-faire serait plus difficile à récupérer au moment de la reprise de l'activité. D'un autre côté, dans le cas précis de la France, et comme vient de le rappeler le gouverneur, les réformes du marché du travail depuis le début des années 2000 et pendant la période de crise ont pu elles aussi générer un impact négatif sur la productivité. Montée en charge des contrats de courte durée, auto-entreprenariat, baisse des charges sur les bas salaires, ces réformes pourraient avoir conduit à intensifier la croissance en emplois peu productifs et donc entraînant mécaniquement une baisse structurée de la productivité. Un troisième élément de réponse se trouve peut-être dans la moindre capacité de l'économie française à réallouer les ressources vers les entreprises les plus performantes et les secteurs les plus porteurs. Nous en entendons parler dans cette matinée. Des travaux sont menés actuellement à la Front Stratégie également sur ce thème par Aitem Benassine qui tendent, dans leurs résultats préliminaires, à montrer que l'impact négatif de la crise financière a pu être atténué par un processus de réallocation des ressources mais que ceci surtout s'est fait grâce à une meilleure réallocation dans le secteur des services aux entreprises. En revanche, les secteurs manufacturiers plus touchés par la crise pourraient avoir pâti en France d'une insuffisante capacité à réallouer les ressources. Donc au-delà du rôle conjoncturel dont je viens de parler, le défaut de réallocation des ressources peut aussi avoir joué un rôle dans le ralentissement structurel de la productivité française. Et ça m'amène à la quatrième question, à savoir est-ce que le ralentissement de la productivité française est plus marqué en France qu'ailleurs ? On sait qu'il s'inscrit dans un mouvement généralisé au sein des économies avancées mais est-ce que la France est plus affectée que d'autres ? En d'autres termes, est-ce qu'on est en risque de décrochage vis-à-vis de la frontière technologique ? Cette question est d'autant plus importante que le ralentissement des gains de productivité pré-crise était déjà en fait préoccupant. Là encore, France Stratégie a engagé des travaux de Anne Polard et Homero Martinez qui tentent à montrer que les réallocations sectorielles n'ont pas bien fonctionné pour soutenir la productivité du travail depuis le milieu des années 90 en France. Ce n'est pas spécifique à la France mais la France souffre d'une spécialisation sectorielle initiale qui serait plus défavorable. En moyenne, la France ne semble pas pâtir de faiblesses sectorielles majeures en matière de productivité, en tout cas vis-à-vis de l'Allemagne, mais en revanche le poids relatif des secteurs les plus performants dans l'économie et l'évolution de ce poids sont trop faibles. Donc la France témoignerait d'une insuffisante capacité à réallouer ces facteurs de production vers les secteurs les plus porteurs et à accroître le poids de ces secteurs dans l'économie. Je finirai par un point qui me semble souvent négligé. Il serait très important que plus de travaux s'intéressent au rôle des inégalités territoriales sur l'évolution moyenne de la productivité du travail en France. Parce que si la France est moins marquée que la plupart des autres grands pays européens par les inégalités territoriales, elles ont tendance à se creuser dans la période récente. Les régions du sud-ouest voient leur productivité progresser convenablement avec l'île de France et tirent la croissance française, mais les régions du nord-est voient leur productivité se dégrader par rapport à la moyenne nationale. Et cela devrait conduire à revoir un certain nombre de politiques publiques pour lutter contre cette fracture. C'est un point, j'espère, qui sera abordé également, peut-être dans la dernière table ronde de ce matin. Donc au final, la France est victime comme les autres pays de vent contraire, les incertitudes liées à la demande mondiale, la nature spécifique de la révolution technologique en cours et le potentiel ralentissement de la diffusion de ces technologies. Mais elle subit aussi, sans doute, des facteurs spécifiques qu'il convient de combattre plus énergiquement. Si c'est le cas, le bon côté des choses, c'est qu'il existe sans doute des moyens d'action sur ces freins d'origine domestique, alors que peut-être moins de leviers sont à notre disposition pour lutter contre des facteurs qui seraient plus globaux. Et j'espère que nos travaux de ce matin, en particulier la seconde table ronde, nous permettra de disposer de plus d'éléments de réponse à ces questions. Il nous reste à nous souhaiter collectivement de bons travaux et nous allons commencer donc avec la première table ronde. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements